dans l'évangile que nous venons d'entendre deux points m'ont rejoint ce matin en priant je voudrais vous partager une réflexion sur l'amitié sur la mort la personne qui vient trouver Jésus dans cet évangile pour l'avertir que son ami Lazare est malade lui dit ceci le Seigneur, Seigneur, celui que tu aimes est malade autrement dit Lazare, ton ami, celui que tu aimes est malade et un peu plus loin dans l'évangile il est dit Jésus aimait Marthe, sa soeur ainsi que Lazare et encore plus loin nous voyons que Jésus a pleuré son ami Lazare quand Marthe et Marie ont pleuré leurs frères ce qui nous dit toute l'affection que Jésus porte avec son profonde pour son ami Lazare Jésus avait des personnes qui lui étaient chères, qu'il aimait beaucoup et il aimait se rendre chez Pierre il aimait se rendre chez Marthe et Marie et Lazare et donc il cultivait cette amitié l'amitié donc voici le premier point qui me semble important de souligner Jésus vivait de belles amitiés il aimait se retrouver chez ses amis chez Lazare, chez Pierre comme je viens de le dire des amitiés qui sont importantes pour lui et vous avez-vous de vraies et de belles amitiés ? alors pas ceux qu'on trouve sur Facebook mais de vraies amitiés je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main des amis qui savent vous conseiller des amis qui vous élèvent à travers le conseil des amis qui ont l'admiration pour vous des amis qui seront toujours là quand vous passerez des moments difficiles des amis qui seront capables aussi de vous remettre en cause parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous je crois que l'amitié une grande et belle amitié est une réelle source de joie c'est un don très précieux et c'est un grand chemin de bonheur qui malheureusement est trop négligé de nos jours on ne donne pas assez de place on ne donne pas assez de temps à l'amitié et en ce temps de crise en ce temps de confinement est-ce que vous avez pris le temps d'appeler vos réels amis de savoir comment ils vont est-ce que vous avez été appelé par ces amis qui sont vos amis qui avez-vous appelé qui vous a appelé aujourd'hui je me rends compte que beaucoup de personnes sont trop seules ils n'ont pas d'amis ou peu d'amis parce que justement certaines personnes ont investi trop leur petit cercle familial ou deux trois personnes mais très peu et c'est vrai que le fait de vivre en basse clos ça ne nous ouvre pas à l'amitié l'amitié ça coûte de l'argent ça coûte du temps ça coûte des kilomètres pour aller voir les personnes c'est vrai que ça ça s'entretient une amitié et Jésus nous donne cet exemple car il est heureux d'aller souvent à Bétanie pour retrouver ses amis pour passer du temps avec Lazare et ses frangines si je puis dire alors une petite remarque est-ce que vous avez remarqué qui a écrit cet évangile ? évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean dont nous savons que c'est le disciple bien-aimé celui qui a sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas c'est lui qui écrit Seigneur ton ami Lazare celui que tu aimes est malade s'il nous dit cela c'est que il n'est absolument pas jaloux de l'amitié que Jésus peut avoir pour Lazare c'est l'occasion pour nous de comprendre que dans nos rapports les uns avec les autres dans nos amitiés qui peuvent se vouloir de temps en temps trop exclusifs nous devons sortir de toute forme d'accaparement de jalousie de tout désir de possession de façon à ne jamais comparer l'affection dans nos relations l'amour c'est l'ouverture ce n'est pas la couverture on ne tire par l'autre à soi ou plus encore on ne le veut pas qu'à soi uniquement on laisse vivre les liens qu'il souhaite avec ceux dont il se sent proche je dis cela parce que très souvent nous avons tendance à vouloir garder les amitiés pour soi à vouloir les enfermer dans notre petit cercle d'amis bien clos à nouveau c'est mon ami ou alors tu m'as piqué mon ami et à force de surveiller à la jumelle les moindres faits et gestes de ceux et celles que nous aimons bien à force de les empêcher de respirer et bien on va finir par les perdre donc le véritable amour laisse l'autre libre et ne garde rien pour soi évidemment pour cela il faut une sacrée liberté intérieure c'est difficile car quand on aime une personne on a cette espèce d'instinct un peu protecteur naturel qui voudrait qu'on voudrait posséder la personne comme un titre de propriété même dans un couple c'est ma femme c'est mon mari ce sont mes enfants ce sont mes amis la jalousie déforme le réel ça nous fait du bien d'entendre ces vérités ce matin tout simplement parce que ça nous permet de rééquilibrer de réajuster nos rapports les uns avec les autres notamment dans nos amitiés le second point qui m'a rejoint c'est ce rapport à la mort de l'un des proches cet évangile nous dit que Jésus perd Lazare un de ses amis qui est mort et en ce temps de confinement pratiquement tous les soirs on fait le point sur le nombre de morts 1500 en France ou je ne sais plus trop bien 20 000 dans le monde on nous donne des chiffres on nous donne des courbes mais nous savons très bien que derrière tout cela il y a des vies il y a des gens il y a des histoires des familles des personnes connues des personnes qui sont proches et pour cela nous devons faire attention pour certains d'entre nous c'est difficile parce que nous nous voyons des personnes proches de nous et nous sentons que nous pouvons les perdre alors en plus nous savons que c'est impossible de les accompagner si jamais elles décèdent d'aller jusqu'au bout c'est à dire célébrer l'enterrement elle est au cimetière avec eux parce que nous sommes confinés nous ne pouvons pas nous rendre nous ne pouvons pas nous sommes démunis alors face à cela c'est une situation qui est très anxiogène pour nous alors face à tous ces décès nous pouvons réagir de trois manières la peur le déni la culpabilité la peur parce que cette peur est en train de nous envahir j'en ai parlé la semaine passée elle peut nous paralyser on peut même somatiser on peut même faire des cauchemars on peut même ne plus dormir cette angoisse est nourrie notamment par tout ce que nous écoutons par tous ces réseaux sociaux par ces nouvelles que nous écoutons peut-être trop souvent peut-être pour nous c'est l'occasion de nous dire je vais écouter les nouvelles une fois la journée c'est tout pour pas que ce soit trop anxiogène pour moi la deuxième attitude face à la mort c'est un petit peu l'inverse c'est le déni c'est la fuite en avant c'est on fait diversion on compense on surinvestit le travail le sport on regarde des séries on tombe dans le cynisme on tombe dans toutes sortes d'addictions et c'est une forme de peur masquée cela peut nous conduire à manquer de compassion à manquer de prudence à manquer d'attention pour les uns pour les autres parce que je suis dans le déni une troisième réaction souvent rencontrée c'est la culpabilité on aurait je l'ai dit justement voulu être présent aux côtés de ceux et celles qui souffrent de ceux qui sont malades ou pire de ceux et celles qui décèdent pour nous humains c'est important ce rite d'accompagner les personnes à l'église au cimetière c'est assez structurant pour nous et nous n'étions pas à ce rendez-vous alors on culpabilise pourtant ce n'est pas notre faute c'était un cas de force majeure donc on n'a pas à se culpabiliser et voilà que dans cet évangile et bien Jésus va ressusciter son ami Lazare et nous savons aussi qu'il préfigure ce miracle sa propre résurrection ainsi que la résurrection de tout un chacun nous allons tous ressusciter et cet évangile nous dit que et bien cette résurrection de Lazare anticipe la résurrection de Jésus et anticipe notre propre résurrection nous sommes déjà dans l'espérance dans cette Pâque qui arrive dans quelques jours cet évangile nous ouvre donc le cœur à l'espérance à la vie éternelle depuis la nuit des temps l'homme a toujours eu cette soif de vivre et de vivre pour toujours alors pour terminer cet évangile cette homilie je vous propose trois petites pistes par rapport à la mort notamment la mort de nos proches le premier point c'est de ne pas sauter par-dessus nos émotions vous avez entendu cet évangile Jésus pleure son ami Lazare Marthe Marie pleure leurs frères et bien même si nous croyons en la résurrection même si nous savons qu'il y a une vie après la mort nous pouvons faire le deuil de nos défunts nous pouvons avoir des sentiments par rapport à eux nous pouvons être tristes nous pouvons être en colère nous pouvons avoir peur nous pouvons pleurer tout cela n'est pas contradictoire avec notre foi nous pouvons avoir des émotions et les faire sortir cela nous soulage le second point c'est de s'inspirer de tous les passages des écritures qui nous parlent de la résurrection comme l'évangile d'aujourd'hui de prier et de méditer sur notre propre mort et sur la vie après la mort et d'ouvrir tous ces passages qui nous parlent de l'éternité dans la sagesse il nous dit et Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable nous ne mourrons jamais c'est à dire qu'il y a une vie après notre mort dans ce psaume que j'ai commenté la semaine passée le psaume 22 je le reprends il est dit le Seigneur est mon berger je ne manque de rien si je traverse les ravins de la mort tu es là ton bâton me guide et me rassure et dans cet évangile aujourd'hui Jésus nous dit moi je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi aura la vie éternelle c'est bon de nous dire cela et les saints qui nous ont précédés nous parlent de cette vie éternelle saint Jean-Paul II juste avant de mourir a dit à ceux qui l'a accompagné s'il vous plaît laissez-moi aller à la maison de mon père Don Bosco a dit juste avant de mourir à tous ces jeunes qui l'a accompagné toute sa vie je vais aller vous préparer une place au paradis Sainte Thérèse dit aussi non je ne meurs pas je rentre dans la vie comme si la mort était une nouvelle étape une nouvelle naissance et qu'il fallait parler non pas d'enterrement mais d'anciennement nous rentrons au ciel quand nous allons et bien mourir cela nous fait du bien de penser à cette vie au-delà de la mort pour nos proches et aussi pour nous-mêmes tous ceux qui nous ont précédés sont bien là ils sont auprès du Seigneur et là il n'y a plus de pleurs il n'y a plus de larmes il n'y a plus de maladies il n'y a plus de tristesse il n'y a plus de décès mais il n'y a que joie il n'y a que paix louanges bonheur auprès du Seigneur qui nous a préparé une place il y a ces cloches qui n'arrivent pas de sonner et le troisième pas que nous voyons c'est de de changer notre regard sur notre vie actuelle il y a une tension très forte entre cette vie que nous vivons aujourd'hui et notre vie après la mort il y a ce déjà là et ce pas encore là notre vie sur terre et bien est l'antichambre du paradis nous sommes comme un arbre qui a ses racines dans la terre mais ses branches dans le ciel il est bon d'avoir ce regard fixé sur notre vie après la mort alors nous pensons que nos défunts sont morts certes ils le sont mais ils sont bien vivants peut-être c'est même l'inverse c'est que nos défunts sont les plus grands vivants et nous nous sommes pas des morts mais de temps en temps nous sommes en survie sur notre terre est-ce que nous vivons pleinement je crois que vivre vraiment c'est de se dire aussi qu'il y a une vie après la mort et que tout ceci n'est qu'un passage et transitoire cette crise ce confinement est vraiment une opportunité immense je pense pour chacun de nous de pouvoir nous arrêter en fait on est bien obligé de nous arrêter mais de faire le point sur notre façon de vivre notre façon d'être en relation avec Dieu avec les autres avec les membres de ma famille avec mon épouse mon époux que je retrouve maintenant davantage que je retrouve davantage mes enfants ou le Seigneur moi qui suis peut-être seul et à la fin de cette crise je ne sais pas quand ça va s'arrêter mais en tout cas nous allons en sortir tous ensemble peut-être je pense que nous allons en sortir autrement changer j'espère que nous allons mieux vivre notre rapport au monde notre rapport à la planète notre rapport à l'argent à l'économie notre manière de travailler notre rapport aux autres aux relations aux voisins aux membres de ma famille aux amis à mon emploi du temps bref je pourrais vivre je pense autrement parce que toute cette crise me fait réfléchir en tout cas je l'espère pour chacun de nous et je vous rappelle aussi que pour terminer vous pouvez consulter le site de la paroisse nous avons voulu que vous puissiez le consulter et de déposer les intercessions que vous portez les uns les autres je suis très touché par cette grande chaîne de solidarité qui se passe entre nous tous beaucoup sont sur le net beaucoup font des rencontres et des réunions des temps de partage à travers différentes applications du net et quelle joie et en même temps je voudrais que sur ce site vous puissiez déposer les intercessions mais aussi des demandes est-ce que vous voulez qu'on vous rende visite enfin on ne peut pas nous rendre visite mais en tout cas faire des courses pour vous et si vous voulez que vous vous sentez seul on peut aussi vous appeler vous avez cette adresse qui s'affiche maintenant sur votre vidéo pour que vous puissiez et bien faire aller sur ce site et également déposer vos intercessions et vos demandes et nous allons relever chaque jour les demandes et puis nous allons vous appeler voilà je suis très très touché de ce grand réseau de solidarité voilà que le cœur se prépare aussi à notre grande semaine sainte nous allons vous envoyer aussi d'autres nouvelles pour cette semaine sainte qui arrive voilà je vous souhaite un bon dimanche et puis voilà faisons grandir notre amitié notre relation aux autres et puis notre rapport aussi à la mort que nous soyons déjà dans l'espérance voilà bien avec vous et union de prière merci merci Sous-titrage ST' 501